bonjour mes chers élèves le dernier jour d'un condamné est une oeuvre jalonné par le lexique de la justice pour mieux l'aborder on vous a sélectionné d'un corpus approprié qu'on peut se diviser en quatre volets sous forme de quatre exercices le premier volet intitulé les employés de la justice la consigne est de choisir une entrée pour chaque définition nous avons dans la première colonne des métiers et leur définition dans la troisième colonne pour cela je vous accorde quelques minutes pour choisir la bonne réponse pour définir le mot avocat greffier juge geôlier guichetier argousin garde chiot bourroux et huissier je vous accorde deux minutes bravo mes chers élèves vous avez trouvé la bonne réponse un geôlier est un synonyme de guichetier qui veut dire garde des détenus dans une prison un avocat c'est celui qui défend les accusés devant la justice un greffier celui qui rapporte par écrit tout ce qui se passe lors d'une audience la garde sur moulard gousin ce sont des gardes des galériennes dans les lieux le lieu des travaux c'est dire à l'extérieur de la prison le bourroux c'est une personne chargée d'infliger la peine de mort et bien sûr le juge c'est le magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois bravo vous avez bien répondu mes chers élèves le deuxième volet consiste à identifier les objets cités dans l'oeuvre et qu'on trouve au sein de bicêtre utilisés soit par les guichetiers soit par les prisonniers eux-mêmes ces objets sont grabats carcan verrou verrou pardon giberne baquet camisole et guillotine je voulais je vous accorde quelques minutes pour trouver la bonne réponse mes chers élèves vous avez bien trouvé la bonne réponse pour les objets employés dans une prison effectivement le mot camisole c'est un vêtement à manches utilisés pour maîtriser les malades mentaux c'est à dire que notre condamné une fois arrivé à bicêtre on avait peur qu'il se suicide ou qu'il se fait du mal on lui a mis une camisole qui l'oblige à ne plus vous bouger le mot grabat c'est un vieux lit misérable où l'on souffre bien sûr c'est un lit misérable mais le condamné il va aimer ce lit lorsqu'il serait dans la l'infirmerie parce que c'est le seul lit où il va passer au moins une nuit pendant les six semaines le mot baquet il a deux synonymes il a deux sens parce qu'on trouve le baquet pour les galériens où ils mangent et le baquet où on ramène c'est un grand récipient rond où on sert les repas aux galériens surtout dans la scène des ferrages des forçats la guillotine c'est l'instrument crucial ou plutôt primordial dans toute l'oeuvre qui servait à décapiter les condamnés à mort et on la trouve dans l'oeuvre soit avec le mot guillotine soit avec le mot échafaud même s'il y a une petite définition différence puisque l'échafaud c'est toute la construction et la guillotine c'est la machine elle-même le mot carcan c'est un collier de fer qui sert qui servait à attacher un criminel surtout pour les galériens et les forçats qui vont aller vers toulon et il devait être enchaîné comme des animaux pour qu'il ne sait pour qu'il ne s'échappe pas en plus de ça pour les maîtriser comme des des animaux le mot giberne c'est une boîte à cartouches des gardes que le condamné remarque toujours à travers la lucarne qu'il dans sa cellule il voit que le con le geôlier il a toujours une giberne plein de cartouches le mot verrou on le trouve soit le mot verrou soit le mot cadenas soit le mot clé ce sont tous les objets qu'on utilise pour fermer une porte mais verrou c'est un système de fermeture composé d'une barre coulissant dans une gâche pour le troisième volet il désire les lieux réservés pour les prisonniers selon leur peine ou selon leur cas le corpus comme le sud comme celui première colonne nous avons cellules cachots bain conciergerie préau et jol leur définition existe dans la troisième c'est la troisième colonne à vous de choisir la bonne réponse je vous accorde quelques minutes effectivement mes chers élèves le mot cachot ou jol c'est une cellule obscure dans une prison réservée surtout pour les condamnés ou surtout pour les personnes qui sont sanctionnées le mot bagne c'est un lieu où on détient les condamnés aux travaux forcés surtout pour les les forçats lorsqu'ils vont partir à toulon c'est un travail harassant et fatiguant et qu'on appelle ce lieu le bagne pour le mot préau c'est une cour intérieure de prison où les prisonniers peuvent se prélasser peuvent se reposer une fois par semaine surtout le dimanche la conciergerie c'est c'est une forme aussi de cellules mais c'est une loge dans d'un dans un bâtiment administratif surtout dans le tribunal là où le condamné va rencontrer le frioche il était dans la conciergerie en attendant que le huissier et le directeur de la prison de tribunal signe les procès vers bout la cellule généralement c'est une pièce utilisée pour isoler ou enfermer quelqu'un le quatrième volet est réservé pour les peines et le lieu où on accorde les peines première colonne on a le mot la peine la sentence l'arrêt la perpétuité de pourvoi en cassation la grâce et le palais de justice je vous demande de chercher leur définition dans la troisième colonne sanction appliquée par une faute demande de revoir de revoir le jugement prononcé châtiment infligé à un coupable pour la durée de toute la vie remise entière ou partielle de la peine décision d'une cour de justice le tribunal jugement rendu par un tribunal je vous accorde quelques minutes pour bien réfléchir effectivement vous avez trouvé la bonne réponse pour le mot peine c'est une sanction appliquée pour une faute le condamné il a commis une faute et bien sûr le tribunal lui accorde une sanction le pourvoi en cassation c'est une demande de revoir le jugement prononcé c'est à dire que on a un premier jugement et le condamné a la possibilité de demander un deuxième jugement pour revoir le la peine prononcée la perpétuité c'est un châtiment infligé à un coupable pour la durée de toute la vie et la grâce c'est une remise entière ou partielle de la peine soit on pardonne totalement la faute du condamné soit une partie de la faute pour l'arrêt c'est une décision d'une cour de justice le palais de justice effectivement c'est le lieu c'est le tribunal où on accorde les peines et la sentence c'est un jugement rendu par un tribunal vous avez bien répondu j'espère que ce lexique vous facilitera la lecture de l'oeuvre et merci pour votre attention